Musique Allez, 5, 4, 3, 2, 1 Allez, bon courage à tous et on se retrouve dans 45 minutes pour déguster le dessert Donc là dans le même principe, si elles sont un peu vertes comme là Donc alors pour le dessert, Mithili tu vas nous proposer une compote de mangue De mangue à la vanille et au miel Tout à fait Très bien Pour toi Yannick ? Alors une île flottante Île flottante, très bien Et tu as tout réalisé au robot ? Oui, tout Donc la crème anglaise et les blancs d'oeufs montés en neige Très bien Je le rappelle, vous vous affrontez sur un menu Donc pour toi Nicolas, on le rappelle, ton robot, le compagnon va te servir à faire la pâte Pour la pâte, préparation en 5 minutes Et pâte sans grumeaux On va voir Du coup pour vous Yannick, on voit que vous êtes en train de réaliser les îles flottantes dans un premier temps Oui Voilà, la crème anglaise plutôt dans un premier temps Oui Bon, je reviendrai vous voir du coup pour que vous me parliez un peu des programmes de la machine Juste après Alors, regarde Ça, ce sera plus simple Oui En fait, la mangue, le noyau, il est toujours sous mon doigt D'accord ? Quand je prends la partie tranche dans ce sens-là Donc ici, dans le même principe, en fait, si tu coupes Comme ça, tu tombes pile sur le noyau Parce qu'il est présent sur tout Donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je me fais une marque à peu près au milieu D'accord Et je me décale d'un centimètre Pour tailler les joues Et après, pour faire mon coulis, par exemple Là, je viens récupérer tout ce que j'ai besoin Systématiquement, sur la partie bombée, dans ta paume de la main Tu fais une marque au milieu Et moi, je me décale toujours d'un demi-centimètre à un centimètre D'accord C'est pas pareil que les mangue sri-lankaises On est prêtes ? Voilà, c'est très simple Alors, impeccable Donc là, vous allez rajouter les jaunes d'œufs Avec du sucre Avec le sucre Et les blancs d'œufs, souvent pour le... Tout à l'heure Les îles, très bien Après, je rajouterai le lait et la vanille Très bien Donc là, on est sur la réalisation de la crème anglaise Parfait Voilà Et après, on fera les blancs d'œufs en neige D'accord C'est très chaud Quels sont les programmes que vous allez utiliser ? Je vais d'abord utiliser un programme manuel D'accord Donc, juste pour le mélanger Et après, je vais utiliser le programme crème dessert Très bien Pour chauffer la crème anglaise Quelle est la température de cuisson ? 85 degrés Ouais, c'est très bien, c'est ça Au-delà, le souci qu'il y a, c'est que le jaune graine Et pour le coup, c'est désagréable à la dégustation Mais très bien Encore une fois, on le sait et on l'a vu Mais c'est très simple Je sélectionne la vitesse Ma température avec quelques pressions Et le temps que je veux lui donner Et le temps On peut appuyer sur pause aussi Si on doit rajouter des ingrédients Très bien Et sinon, vous avez aussi le petit couvercle Au fur et à mesure pour le rajouter Impeccable Et bien, bonne crème anglaise Merci beaucoup On avance doucement Donc là, on le voit, le beurre a fondu C'est très bien Donc là, ce qui est bien, c'est que sur les 6 recettes Qu'on a travaillées aujourd'hui On a quasi vu tous les équipements En tout cas, de l'ultra blade Au mélangeur qu'on va voir tout à l'heure Et au batteur, à l'émulsionneur Bon, en même temps, en regardant un peu les fiches recettes Vous avez à chaque fois aussi des idées de présentation Donc là, tu rajoutes la farine Donc tu avais les oeufs Les oeufs, le sucre, le beurre Le beurre Et là, on a tout Progressivement, on met la farine Dans le robot Très bien Ce qui est bien, c'est que même si tu en mets à côté Il y a des petits trous Donc là, vous, vous avez utilisé le mélangeur L'émulsionneur aussi Très bien Est-ce que ça sent bon ? Je suis toujours très curieux Et en même temps, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait de vous A la maison, de manière traditionnelle Avec la cuillère Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté délicat De gérer la température Et on le rappelle, crème anglaise Au-delà de 85 degrés Le suciga, c'est qu'elle commence à grainer Sous-titrage ST' 501 Alors, est-ce qu'il y a des grumeaux dans notre appareil ? Alors, il ne me semble pas Elle a l'air lisse Je dirais qu'elle est plutôt même très bien Une bonne densité Donc, ça va, la recette est bonne Elle a l'air d'être bonne en tous les cas Quand on la voit comme ça Donc là, tu rajoutes un peu de fleurs d'oranger, c'est ça ? Oui Après, comme tu le disais tout à l'heure D'autres parfums peuvent être ajoutés De la vanille, par exemple En fait, ce qu'il faut, ce n'est pas rester dedans Moi, mon robot fait tout, donc... C'est génial, ça, non ? Ça vous laisse même le temps de vaquer à vos occupations, par exemple, à la maison Ou de passer le temps avec vos invités aussi Parce que ça, c'est le plus important Et il sonne quand c'est prêt Exactement Et on le rappelle, vous êtes sur la réalisation de la crème anglaise Il y a une émission comme ça où ça serait vachement utile Il ne faut pas être trop absent avec ses invités Ah ben, on le voit, hein ! Sous-titrage ST' 501 Il vous reste exactement 25 minutes Très bien Combien de temps il reste ? Il reste 25 minutes, exactement Pour faire 100 crêpes, hein ! Donc là, tu nous fais une petite brunoise de main pour la décoration de tout à l'heure Tout à fait Et sinon, ce que j'allais te proposer, c'est que tu pourrais rajouter aussi un tout petit peu d'huile d'olive Mais vraiment un tout petit peu, hein ! Un tout petit peu d'huile d'olive et de vanille D'accord ! À l'intérieur pour te faire un petit tartare Donc là, on voit que la crème anglaise de Jannick est prête Le problème, ça sera la fraîcheur puisqu'on n'a pas le temps de la faire refroidir Oui, mais ce n'est pas très gênant Très souvent, c'est ce qui peut arriver à la maison Alors ce qui est intéressant, c'est que là, on voit la recette d'huile flottante Mais les blancs d'œufs montés en neige, ça intervient aussi pour la pousse au chocolat, par exemple Oui Qu'est-ce qu'on a d'autre comme recette, les macarons ? Les soufflets Les soufflets, oui, par exemple Macarons pour la cuisson à la française D'accord, pour la meringue Chez nous, ça cuit aussi Moi, j'aime bien sentir Il ne faut juste pas se brûler Il ne faut juste pas se brûler Il ne faut juste pas se brûler Ou alors ne pas être bué sur les lunettes Ça, c'est plus compliqué Oui, oui Et il vous reste exactement 18 minutes pour tout terminer C'est ça Sous-titrage ST' 501 C'est très bien comme dessert On va avoir la crème anglaise pour les crêpes La compote de mangue La crème anglaise Les îles flottantes Bon, maintenant vous allez être une championne de la quenelle Oui, de la quenelle Alors, qu'est-ce que ça donne ? On le voit, elle commence déjà à devenir un peu plus translucide À charger en couleur Là, tu étais sur le mode de cuisson en 15 minutes Tu m'avais dit tout à l'heure 15 minutes, j'y rajoutais déjà 4 minutes Très bien On peut même l'exagérer encore un tout petit peu plus Et le remettre 5 minutes Allez, il vous reste 1 minute et 40 secondes pour tout terminer C'est parti ! C'est parti ! Je sais pas, c'est parti ! Allez, 10, 9, 8, 7, attention, on est gourmand sur le jury, 4, 3, 2, 1, allez, c'est terminé, tout le monde lève les mains, bravo à tous, je pense que vous pouvez vous applaudir, félicitations, un grand bravo, et puis ce que je vous propose, mettez-nous vos assiettes pour le jury à l'avant, comme ça on va passer, je vais passer avec mes collègues, et du coup, je vous laisse continuer à dresser ensuite pour les spectateurs, encore une fois, félicitations à tous.